As-salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh C'est la deuxième partie du chapitre 10, courant alternatif senozoidal. A la fin de cette vidéo, l'élève sera capable de déterminer l'équation différentielle qui régit la variation de la charge Q, la tension UC et l'intensité du courant électrique dans un circuit RC en série. Maintenant, allons-y pour souvenir quelques concepts de la vidéo précédente. Les condensateurs sont des éléments électriques formés de deux plaques conductrices parallèles séparées par un isolant et utilisées pour emmagasiner de l'énergie électrique. A l'équilibre électrique, UPN est égal à UAB. La relation entre la quantité de charge électrique Q et la tension U et Q est égale C fois U. Pendant la charge, la tension UC au bon du condensateur augmente exponentiellement. Pendant la décharge, la tension au bon du condensateur diminue exponentiellement. Équation différentielle qui décrit la variation de la tension UC au bon du condensateur pendant la charge Pour trouver l'équation différentielle, on considère le circuit suivant qui comporte un générateur de force électromotrice E, d'un conducteur ohmique de résistance R, d'un condensateur de capacité C et d'un interrupteur. Tout d'abord, on choisit le sens du courant électrique délivré par le générateur comme sens positif, comme indiqué sur la figure. D'après la loi d'addition de tension, on a UAB égale UAM plus UMB ou UAB est égale à UG la tension au bon du générateur, UAM est égale à UR qui est la tension au bon du conducteur ohmique et UMB est égale à UC qui est la tension au bon du condensateur. Alors, E sera égale à UC plus RI avec Q est égale à UC fois UC et I est égale à DQ sur DT. DQ sur DT est positif puisque Q représente la quantité de charge électrique sur la plaque positive M. Donc, I est positif car il est dans le sens choisi positif. Alors, I est égale à UC fois DUC sur DT. On remplace I par UC sur DT, l'équation sera E égale UC plus RC fois DUC sur DT. En divisant les deux membres par RC, on obtient la forme de l'équation différentielle E sur RC égale UC sur RC plus DUC sur DT qui est l'équation différentielle du premier ordre qui régit la variation de UC en fonction du temps pendant la charge. Solution de l'équation différentielle. La solution de l'équation différentielle précédente est UC égale E facteur 1-E-T sur TAU ou E représente la force électromotrice du générateur et elle est la tension maximale atteinte au borne du condensateur et TAU égale RC qui est la constante du temps du circuit RC qui est une caractéristique du circuit RC en série. La fonction de UC est une fonction exponentielle et représentée par le graphe suivant qui est formé de deux parties, régime transitoire et régime permanent, où le régime transitoire représente la phase lorsque UC est variable, c'est-à-dire UC est croissant, et le régime permanent représente la phase lorsque UC atteint sa valeur maximale E. Vérification de la solution de l'équation différentielle. Pour vérifier la solution de l'équation différentielle, on doit remplacer l'expression de UC et de sa dérivée par rapport au temps dans l'équation différentielle. Alors, UC égale E facteur 1-E-T sur TAU qui sera égale à E-E fois E-T sur TAU. Et la dérivée de UC par rapport au temps sera DUC sur DT égale E sur TAU fois E-T sur TAU en tenant compte que la dérivée de EU est U'EU. Substituant les deux expressions dans l'équation différentielle, on obtient E sur RC égale E facteur 1-E-T sur TAU sur RC plus E sur TAU fois E-T sur TAU. En développant la relation E facteur 1-E-T sur TAU, on obtient E sur RC égale E sur RC-E-T sur TAU plus E sur RC-E-T sur TAU. En simplifiant, on obtient E sur RC égale E sur RC, donc l'équation est vérifiée. On veut étudier la tension UC pour quelques valeurs particulières en utilisant l'expression de UC obtenue à partir de l'équation différentielle où UC est égale E facteur 1-E-T sur TAU. Pour T égale à 0, UC sera égale à E facteur 1-E-0 sur TAU égale à E facteur 1-1 égale à 0 V. Alors, pour T égale à 0, la tension au bond du condensateur pendant la charge est toujours égale à 0. Pour T égale à TAU, UC sera égale à E facteur 1-E-T sur TAU égale à E facteur 1-0,37 ou E à la puissance au moins 1 égale à 0,37 par suite UC sera égale à 0,63E. Cela veut dire que la tension au bond du condensateur à T égale à TAU pendant la charge est 63% de la valeur de E. Pour T égale à 5 TAU, UC sera égale à E facteur 1-E-T sur TAU ou E à la puissance au moins 5 TAU sur TAU égale à E à la puissance moins 5 égale à 0,07 par suite UC sera égale à E facteur 1-0,07 égale à 0,99E. Cela veut dire que la charge au bond du condensateur à T égale à 5 TAU pendant la charge est 99% de la valeur de E. Ce qui veut dire que le condensateur est pratiquement complètement chargé. Expression de l'intensité du courant I en fonction du temps Pour trouver l'expression de I, on veut utiliser la loi d'addition des tensions déjà vues dans la partie précédente, où E égale UC plus UR et UR est égale R fois I d'après la loi d'Homme. Donc, l'expression de UC sera E-UC sur R. En remplaçant l'expression de UC, dont la relation de I, on obtient E-E facteur 1-E-T sur TAU sur R, égale E-E plus E, E-T sur TAU sur R. Et la relation finale de I sera E fois E-T sur TAU sur R, qui peut s'écrire sous la forme I égale I-M E-T sur TAU, où I-M est égale E sur R, c'est l'intensité du courant maximal dans le circuit à l'instant T égale à 0. Et la fonction de I est une fonction exponentielle décroissante et représentée par le graphique suivant, où, pour T égale à TAU, l'intensité du courant est égale à 37% de l'intensité maximale du courant I-M. La constante du temps TAU durant la phase de charge Comment peut-on déterminer la pente de la tangente à la courbe UC à T0 égale à 0 ? Pour trouver la pente de la tangente à la courbe UC, on utilise deux méthodes. Première méthode, par le calcul. On a obtenu la fonction UC égale E facteur 1-E-T sur TAU. Alors, la dérivée de UC par rapport au temps égale E sur TAU, E-T sur TAU. Pour T0 égale à 0, DUC sur DT à T0 égale à 0 égale E sur TAU, qui représente la pente de la tangente à la courbe UC à T0 égale à 0. Deuxième méthode, graphiquement. L'angle θ représente l'angle entre la tangente à la courbe UC à T0 égale à 0 et l'axe des abscisses. Ou, tangente θ égale E sur T1 qui représente la pente de la tangente à la courbe AT0 égale à 0. Par comparaison, on a E sur TAU égale E sur T1, par suite T1 égale à TAU, où T1 représente l'instant lorsque la tension au bond du condensateur UC atteint 0,63E et l'abscisse du point d'intersection entre la tangente à la courbe UC à T0 égale à 0 et la sametote horizontale U égale E et T1 qui est égale à TAU. Résumé. L'équation différentielle qui régit la variation de la tension UC durant la phase de charge est E sur RC égale UC sur RC plus DUC sur DT. La solution de l'équation différentielle est UC égale E facteur 1 moins E moins T sur TAU. À T égale à TAU, le condensateur sera chargé 63% de sa charge maximale QM. À T égale 5 TAU, le condensateur se charge 99% de la charge maximale QM. Pratiquement, le condensateur est complètement chargé et le régime permanent est établi. C'est la fin de la partie 2 de ce chapitre. Merci pour votre attention.